La mairie de Brazzaville, vous le savez, est dans la tourmente grève par ici, coupure d'électricité dans le siège d'arrondissement. Par là, en tout cas, plus rien ne semble tourner rond à la mairie de Brazzaville. Qu'est-ce qui serait à l'origine de cette situation ? On en parle dans cette émission presse-tribune. Aussi, près des sept mois après la signature d'accord de cesser le feu et des cessations d'hostilité pour la paix dans le département du Pôle, quelles sont les avancées réalisées ? Qu'est-ce qu'il reste à faire pour une paix véritable dans cette partie de la République ? La question nous intéresse dans cette émission presse-tribune. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Et pour parler de ces questions, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Ernest Dimi. Il est chroniqueur politique chez Le Patriote, le journal Le Patriote, Ernest Dimi. Bienvenue et merci pour votre présence dans cette émission. Merci Sergio, comme je l'ai toujours dit, au service de la République. Au service de la République, constat Ibarapéa et également de nôtre dans cette émission, il est analyste politique. Merci monsieur Ibarapéa d'être de nôtre. Merci Sergio, mais je ne permettrai pas que vous, je corne mon nom, moi c'est Ibarapéa. Ibarapéa. Voilà, Ibarapéa et non Ibarapéa. Ibarapéa. C'est bien parti. Donc voilà mesdames et messieurs, c'est donc parti pour ces nouveaux numéros de votre magazine presse-tribune. On se retrouve tout de suite. De retour sur ce plateau, on va commencer comme d'habitude, comme veut la règle de cette émission. On parlait des faits marquants de l'actualité de la semaine. Je vais commencer par monsieur Ibarapéa. Vous avez suivi l'actualité cette semaine. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour vous d'essentiel dans le cadre de l'actualité ? Bon, merci de m'avoir invité sur votre plateau. J'en profite pour saluer nos téléspectateurs, nos fidèles téléspectateurs de l'émission. Alors, pour moi, il y a une actualité qui a capté mon attention. Celle relative au président équatorien, Obianguima Bazoro, qui, il y a deux jours de cela, a pris une mesure d'amnistie générale et a libéré tous les prisonniers politiques, a permis aux exilés de rentrer au pays au prélude du dialogue qu'il veut organiser dans son pays. Et comme vous le savez bien, la Guinée équatoriale, depuis un certain moment, vit dans une situation où la société est bloquée. Si bien que le président qui a été mis sur une fuite en avant déconcertante, alors il se rend compte que la société est bloquée. Il faut discuter avec les autres parce qu'il y a eu un cumul de crise. Crise économique, crise politique, crise sociale. Et voilà, il a décidé de revenir sur la table de négociation avec ses opposants. Et pour y arriver, il a pris des mesures d'apaisement en prenant cette mesure pour faciliter l'entrée sur le territoire de ses citoyens qui se trouvent en exil. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est que cette décision courageuse devait servir d'exemple à ses pairs africains. C'est pourquoi je salue donc la décision du président Obianguema et je lance un appel à ses compatriotes africains qui se trouvent du côté de l'opposition de saisir la balle au banc et de construire un rapport de force qui leur permettra d'aller au dialogue pour apaiser le climat qui devient tendu. Signalant qu'il y a deux ou trois mois de cela, le président Obianguema a échappé à un coup d'État où il a même accusé certains de ses pairs africains de ne pas l'assister, surtout dans ces régions, de l'avoir abandonné. Donc, tous ces éléments ont conduit le président Obianguema à faire asseoir la classe politique pour discuter. Et je pense qu'en politique, assinons-nous et discutons. C'est la leçon donnée par le président Babou. Merci beaucoup pour ces informations. On va tourner du côté donc d'Ernest Dimi. Pour vous, qu'est-ce qu'on retient cette semaine ? Moi, dans la semaine qui s'est écoulée, ce qui a le plus retenu mon attention, c'est la situation qu'a vécue notre confrère qui est d'ordinaire avec nous sur le plateau ici, Alphonse Dogo, de Jeune Afrique Économie, et qui a donc été interpellé et qui a passé quelques jours à la Direction Générale de la Surveillance du Territoire. Il faut prendre le courage de le dire et qui, au fini, a été libéré, je crois, après deux ou trois jours là-bas à la DGST. Moi, ce qui fait mal, ce n'est pas tant l'interpellation d'un homme, soit-il journaliste, d'avoir outrepassé peut-être des lois quelque part. Mais c'est la façon de le faire. Est-ce que pour une situation où un simple citoyen, soit-il journaliste, est soupçonné de s'être mal comporté, on doit obligatoirement l'emmener à la DGST ? Est-ce que c'est ça la surveillance du territoire ? Alors, on craint dans ce pays qu'au sortir du studio, à chaque fois qu'on a l'émission, que chacun se retrouve à la DGST ? Non. Moi, je crois que la justice existe, la DGST, c'est même un stade suprême. Là-bas, c'est l'État. C'est quand ça surveille le territoire national. Mais il y a des instances judiciaires pour gérer les situations ordinaires. J'ai lu d'aucuns en parler de, je ne sais pas, tentative d'escroquerie. Est-ce que pour une tentative d'escroquerie, si c'est avéré, on va mener quelqu'un à la Direction Générale de la Surveillance du Territoire ? Donc, moi, je crois qu'il ne faudrait pas que nos institutions donnent l'impression qu'au Congo, c'est du n'importe quoi. Merci beaucoup. Donc, je voulais juste dire également que contre les citoyens, quand il y a une situation, soit-elle avec une autorité de la République, alors, il y a les parquets, il y a le poste de gendarmerie, il y a les tribunaux de grande descente et autres pour gérer la situation des droits romains. Merci beaucoup, Ernest Dimi. Et nous profitons d'ailleurs par votre fait d'actualité pour saluer notre confrère Alphonse Dongo, qui, je le rappelle, sera de notre, parce qu'il y a eu beaucoup de téléspectateurs qui nous posaient la question sur sa situation. Nous l'avions annoncé ici dans cette émission, il est libre de tout mouvement et il sera de notre la semaine prochaine pour un débat, les débats, des questions qui touchent à la marche de notre société. Donc, salutation à toi, Alphonse Dongo. Alors, on va donc entrer dans le vif de notre débat du jour. On va parler donc de la mairie de Brazzaville, encore une fois de plus. Et on parlera dans la deuxième partie, donc, de la situation dans le poule. Alors, la première question, je pose à qui vais donc répondre. On le sait que la situation au niveau donc de la mairie centrale n'a toujours pas été élogieuse. On connaît des grèves à répétition, lever des grèves, prononcer des grèves. Mais aujourd'hui, il y a huit mois d'arriéré des salaires et la situation ne semble pas avancer. Selon vous, qu'est-ce qui ne marche pas à la mairie de Brazzaville ? Je peux aller ? Allez-y. Bon, moi, je crois qu'à la mairie de Brazzaville, beaucoup de choses ne marchaient pas. Mais ce n'est pas une exception. Ce n'est pas une exception. Moi, j'ai lu un Français qui a parlé dans un livre récent de la guérison du monde, qui dit que le monde traverse une crise générale. Mais l'opinion s'agrippe sur la crise financière. Alors, moi, je vais te rappeler que nous ne parlons pas du monde, nous parlons de la mairie de Brazzaville. Je vais du monde pour revenir au Congo, puis à la mairie de Brazzaville. Mais la mairie de Brazzaville, c'est la situation réelle du pays qui s'affiche. C'est la même situation à l'université de Marie-Angouabi. C'est la même situation au CHU. L'université, vous savez, vous avez tous lu, comme moi, le préavis de grève dans 60 jours, je crois. Au CHU, pratiquement, les gens doivent avoir 6 ou 7 mois d'arriéré des salaires. Tous dépendent de ce qu'on appelle les budgets des transferts. Donc, moi, je crois que la situation de la mairie de Brazzaville, c'est vrai, hein ? Il peut y avoir des égarements dans la gestion du maire au Kemba, mais je crois que c'est la situation générale des administrations qui dépendent des mairies des transferts. D'accord. Alors, M. Ebarra, on lui parlait d'une situation générale, mais est-ce qu'on peut encore parler d'une situation générale quand on sait qu'il y a un certain nombre des élites locaux qui ont écrit une pétition demandant la suspension du maire Roger au Kemba ? Est-ce que, quand on y va jusqu'à ce point-là, on peut se dire que la situation générale, où il y a vraiment des véritables questions à traiter à la mairie de Brazzaville ? Bon, ben, je vais sur cette question afficher mon désaccord avec Ernest Dimi. Quand il veut comparer la situation de la mairie de Brazzaville à celle du CHU, c'est pas la même chose. Et de l'université. Et de l'université. Par exemple, de l'université, d'ailleurs, de la mairie et de l'université, c'est pas la même chose. Quelles sont les recettes de l'université et comparables à celle de la mairie ? La mairie a des entrées. Donc, ce qui est différent du CHU. Et moi, je pense que la situation de la mairie ne devait pas être... Le CHU a aussi des entrées. Non, je parlais de l'université, au fait. C'est l'université. Je vais faire une comparaison entre l'université et le CHU. Et la mairie de Brazzaville. Je ne sais pas pourquoi le CHU vient également dans ma... Oui, c'est le monde. Oui, ben voilà. Alors, c'est pas la même chose de mon point de vue. Parce que la mairie a des recettes fiscales. Et j'ai eu à discuter avec un cadre de la mairie qui me disait qu'au niveau de la mairie, les subventions de l'État s'élèvent autour de 600 millions de francs CFA et que le reste, c'est la mairie elle-même, à travers ses recettes et autres. Mais il faudra aussi se rappeler que depuis un certain temps, ces subventions n'arrivent pas à la mairie. Je suis d'accord. Ça veut dire que c'est là où je disais que j'affichais mon désaccord puisque sur la base d'un certain nombre d'entités que j'ai eues, je suis un chercheur, il m'a été dit que la mairie pouvait supporter une bonne partie de ses charges sans même les charges de subventions de l'État dont on fait à l'égion. Je prends un exemple simple. Il paraîtrait que, je parle au conditionnel, parce que je n'ai pas de fonds de dossier, que pour les dépenses qui sont attachées aux fournisseurs, la mairie verserait entre 3 millions à 5 millions par jour, prélever, nous sommes comme ça là, 3 millions à 5 millions par jour, quand on donne aux fournisseurs, surtout au niveau de la morgue municipale. Or, si nous prenons le cas de 3 millions par jour, par mois nous avons combien de millions ? Ça nous fait, si je ne me trompe pas, 300 millions. Vous voyez que 300 millions, c'est pratiquement la part qui revient à la mairie compte tenu des subventions de l'État, ce que la mairie donne elle-même. Donc je pense que s'il y avait une rigueur, un bon management au niveau de la mairie, ce n'est pas seulement avec l'actuel maire, puisque le problème de la mairie, c'est ça, les gens tentent à le confondre, tentent à le confondre, le problème de la mairie ne n'est pas avec l'actuel maire. Alors, concernant l'actuel maire, moi, je... Non, moi, je veux apporter une précision, c'est-à-dire une précision par rapport à ce qu'il a dit. Quand Ibarapé a dit que la mairie peut se soutenir, jusqu'à un certain degré par rapport aux histoires, je ne sais pas, de 3 millions, de 300 millions. D'accord. Mais n'oublions pas aussi, ici, que le Congo a opté pour l'unicité de caisse. Et le grand problème, c'est quoi ? Il faut qu'on se le dise aussi. Quand la mairie collecte de l'argent, reverse à la recette municipale qui l'emmène au trésor, c'est la rétrocession et l'appui de l'État qui posent problème. Et vous savez que depuis un certain temps, le problème ne gère plus qu'en termes d'urgence. Et les urgences sont urgences par rapport aux décideurs. Vous voyez ? Je ne parle pas de canaux, c'est-à-dire pas le sujet. Il ne faut pas qu'il y ait l'amalgame. Non, 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 attends, on ne va pas faire de l'amalgame. On va rester dans le contexte. Moi, je veux bien vous lire ce qui est décrié, notamment au niveau des syndicats, ce qu'on attend là-bas. Comme ça, on va essayer de parler. Là, j'ai le document de l'union des syndicats, des mairies plutôt du Congo, dans un courrier adressé au M. le secrétaire général du Parti congolais du travail. Le même courrier est adressé au président de la République. Et dans ce document, on reproche un certain nombre de faits donc au maire Christian Oquemba. Alors, je vais vous citer parmi ces faits. Il y a la désinvolture notoire vis-à-vis des syndicalistes de la commune de Brazzaville. Le non-respect de toutes les conventions signées en vue de l'amélioration des conditions socioprofessionnelles des agents municipaux. Trois, l'arrestation arbitraire du directeur des ressources humaines et du chef du personnel en foulant au pied les procédures disciplinaires édictées par la loi. Il y a encore, quatrième, l'entrave aux libertés syndicales, les détournements des fonds alloués au traitement des agents municipaux, le non-respect de ses propres engagements et signatures. Sept, l'irrégularité des salaires des agents municipaux. Là, il cite même l'ancien maire de la ville, Igualandélé, à l'époque. En 15 ans, il a laissé trois mois des salaires impayés. Cependant, le maire Christian Roger Oquemba, en 10 mois, a déjà quatre mois d'arriéré de salaire. En cinq ans, nous serons dans la merde. Pour vous, ces seules revendications peuvent justifier la situation qu'on vit actuellement dans les différents arrondissements de la ville capitale. Bon, moi, je crois que la situation, comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement la situation de Brazzaville. Aller à la mairie d'Oyo, c'est la même chose. Aller à la mairie de Wissau, c'est la même chose. Aller à Pointe-Noire, les gens n'ont pas de salaire. Vous voyez ? Maintenant, s'il y a un problème de management qui est insuffisant au niveau du maire de Brazzaville, libre syndicaliste qui travaille avec lui, qui connaît comment il y a les entrées, il y a les sorties, il y a la gestion des ressources humaines, la gestion des ressources financières, de le dire. Mais moi, je crois, je crois que dans la situation actuelle, alors, les grèves qui sont posées, c'est le même plaid qui existait sous Ngué Leondélé. Moi, le grand problème de l'Amérique... On a précisé quand même sous Ngué Leondélé, il n'y avait pas 8 mois de salaire. Il n'y avait pas 8 mois de salaire, mais la situation financière était comment, Sergio ? Moi, je crois que nous vivons tous au Congo. Et nous savons tous ce qui se passe en matière de salaire, notamment des administrations qui relèvent des subventions de l'État, du moins des transferts. Alors, s'il y a un problème particulier qu'on reproche à Okimba Christian, Roger, je crois que tel qu'il est numéré, c'est le problème qui se pose à toutes les mairies. Maintenant, à savoir, est-ce que Okimba Roger ne profite-t-il pas aussi de la situation actuelle pour essayer un peu de... de mettre les autres en difficulté ? C'est la question qu'il faut se poser. Et c'est là où il faut maintenant mener une enquête approfondie. Parce qu'il ne faudrait pas, dans ces pays également, qu'on oublie que les syndicalistes en eux-mêmes ne disent toujours pas la vérité. Ils ont aussi tendance à exagérer certains faits. Certains faits. Voilà. Mais Innocent Péan, on sait bien... Non, pas Innocent Péan, lui, c'est Ibarapéa Constant. Ibarapéa Constant, excusez-moi. Nous savons bien qu'à un certain moment, là, nous sommes en 2017, il y a eu la même chose avec les syndicalistes, mais le maire Christian Okimba a pris la résolution avec les syndicalistes de mettre en place une commission qui devait notamment regarder la question du versement de ce qu'on appelle ce qu'on retire pour les pensions de la mairie. Parce qu'il faut le savoir qu'il y en a qui n'ont toujours pas reçu leur pension parce que, semble-t-il, cela n'ait jamais été reversé au niveau de la Senses, mais après, on se rend compte que cette commission a été empêchée de travailler. Est-ce qu'on peut se dire qu'à ce niveau-là, si on prend les cas de non-reversement de cotisation des agents de la mairie pour la retraite, est-ce qu'on peut se dire qu'il y a des choses qui sont cachées au niveau de la mairie, si on peut le dire ainsi ? Bien sûr, il y a des choses qui sont cachées au niveau de la mairie qui relèvent donc du management. Puisque c'est là où je maintiens pour dire qu'il ne faut pas comparer la même chose au niveau de la mairie et au niveau de l'université. Prenez un exemple. Au niveau de la mairie, on se rend compte que les cotisations sont bel et bien prélevées mais qu'elles ne sont jamais reversées au niveau de la Senses. Voilà. Elles ne sont jamais reversées. Mais qui prend l'argent, c'est qui le responsable ? Moi, c'est ça au fait mon problème. Nous passons le temps à parler des choses qu'on ne veut pas aller en profondeur. Aujourd'hui, pour découvrir qui a prélevé cet argent ou ses partis, on peut découvrir ça aussi facilement que possible. Mais quand les gens passent le temps à dire nous devons faire ceci, nous devons faire cela et on ne va pas au fond. Lorsque vous dites qu'on a empêché à cette commission de travailler, qui est-ce qu'on a qui a empêché de travailler ? Voilà. Donc, ça dit on prend le poisson, on noie dans l'eau, on ne peut pas dégager la responsabilité et après on dit bon, c'est passé, on fait passer un coup d'éponge et puis on continue. Moi, je pense qu'il faudra qu'au niveau de la mairie, que les gens s'asseillent, qu'ils discutent sincèrement. Et quand j'ai lu les différents documents qui sont ici, j'ai lu la pétition, j'ai lu... Il se dégage, ça c'est mon analyse personnelle, mais il se dégage quand même qu'il y a une course de propositionnement dans cette institution. vous savez, dans ces affaires, dans toutes les organisations, on utilise souvent les syndicats pour déstabiliser telle ou telle personnalité. Vous voyez que... D'ailleurs, les syndicats, qu'est-ce qu'ils reprochent ici en réalité ? En réalité, on reproche le nipotisme. Ce qu'on reproche le plus flagrant, c'est que M. Okimba Roger a nommé sa fille. Bon, mais écoutez, si on vient sur cet aspect-là, c'est que la plupart des enfants dignitaires ne devraient pas occuper des positions. Donc, moi, je pense qu'il faut s'asseoir, il faut laisser cette diversion qu'on fait là. Il faut que les gens s'asseillent sérieusement. il y a des sérieux problèmes au niveau de l'Amérique. Les problèmes de gestion, les problèmes de management et le problème des égaux. Et là, il y a aussi une lutte de pouvoir entre celui qui veut prendre la place de tel et d'ailleurs. C'est ça où il faut éviter. Les gens viennent comment dans des positions de pouvoir et de domination ? Vous êtes parrainé par tel ou vous êtes parrainé par tel et des luttes entre des parrains font en sorte que cela se réagisse au niveau des institutions. Et ça nous amène Je sens que vous avez envie de parler. Oui, j'ai envie de parler. J'ai ajouté la question. Décidément, on peut se voir parce qu'on sait bien qu'entre le maire Christian Oquemba et son adjoint qui est Guy Marius Oukana, ils ne sont pas en honnête synthété de collaboration. Est-ce qu'on peut se dire que ce n'est pas finalement cette question qui brûle les pistes au niveau de la mairie finalement ? Ça, en réalité, c'est ce que Ibarra vient de dire. Qu'est-ce qui se passe ? Oquemba est le maire. Son adjoint, c'est Oukana. De toute façon, c'est les deux O. Mais Oka, Oka toujours. Mais le problème est où ? Qui est réellement le parrain d'abord de qui ? Ils se disent les gens du PCT. D'accord ? Mais si vous fouillez, vous voyez que Oka m'a sort de tel côté du PCT. Et Guy Marius Oukana, on le voit aussi dans certaines histoires du PCT qui sont tirées par quelqu'un d'autre aussi. Il faut se le dire. Mais la troisième personnalité, c'est un certain madame du MCDDI. Et puis après, vient d'autres personnalités. Mais le problème de fond au-delà de la guerre des castes ou des clans au sommet, ce n'est en réalité même pas une histoire du PCT. C'est une histoire de lutte pour le pouvoir quand vous allez au sommet de la mairie. Alors, vous dites une lutte pour le pouvoir alors qu'on sait que Brazzaville a beaucoup de choses à régler. Mais comment à ces niveaux de responsabilité, on peut avoir des gens qui se comportent de cette manière en laissant outre les questions essentielles et en se mettant en garde de positionnement ? Je crois, Sergio, que tout Brazzavillois, tout Congolais suit quand même de près la situation de Brazzaville. et nous savons qu'il y a une guerre qui est presque ouverte entre le maire et son adjoint. Ne le cachons pas. Quand l'un prend l'option d'aller de guerre pire, l'adjoint au maire, d'aller de guerre pire l'adjoint à Bakongo, on a vu tout de suite l'interdiction du maire central. Vous voyez ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la guerre en réalité est ouverte. Maintenant, quand il y a des histoires comme les pétitions qui sont initiées par quelqu'un qui est du cercle de la mairie, c'est-à-dire du cabinet du maire ou de l'administration de la mairie, alors ça peut être récupéré par n'importe qui dans une situation confusée que nous vivons ici au Congo. Mais ce qui est regrettable, c'est que ça se fait dans une sorte d'anarchie. Parce que des problèmes comme ça, les histoires des pétitions, c'est unité. dès lors qu'on sait que la mairie a des espaces appropriés pour débattre de toutes les questions et de manière démocratique, peu importe l'ampleur. C'est l'exception. Mais pourquoi les conseillers, je lis ici c'est qui, les conseillers Fabrice, Donald, Philet, Saint-Eude, n'a-t-il pas attendu la session pour inscrire son sujet à l'ordre du jour ? Ensuite, vous avez dit que une pétition peut être initiée avant une session et si vous avez des signatures réquises, après vous pouvez poser votre problématique au niveau de la session parce qu'il faut respecter un certain nombre de signatures. Ce qui est regrettable, ce qui est regrettable, c'est que tous aujourd'hui, vous prenez de manière globale sur le PCT. D'accord. C'est infroyable. Certains amalgames terribles, je voulais aussi dire ceci, c'est l'indiscipline dans le cadre également des partis politiques qu'il faut signaler. Dès lors, que les gens arrivent dans les hautes fonctions ou dans les fonctions en parachute, les gens sans presque formation politique. Alors, sur cette question, je voudrais quand même donner la précision. Selon nos informations et de source sûre, la question est prise à bras-le-corps au niveau du Parti Congolais du Travail qui règle cette question, qui auditionne ses membres pour éventuellement trouver une issue heureuse à cette question. mais une issue heureuse c'est l'argent et le bon management. Les PCT ne donnent pas l'argent. Pour le bonheur notamment des populations, c'est-à-dire régler donc des questions qui n'ont rien à voir avec la bonne marge de la mairie pour que les gens travaillent pour l'intérêt des populations. Brasavillois, en parlant de cette question, est-ce qu'on peut se dire que Christian Okimba est plus que jamais l'homme seul ? Parce qu'on voit déjà au niveau des conseillers, il est attaqué, au niveau des syndicats, à attaquer. On peut se dire que Christian se retrouve aujourd'hui comme un homme seul ? Je ne peux pas le dire totalement parce que quand on connaît la nature hypocrite, surtout des conseillers départementaux qui sont pour la plupart qui courent derrière la logique des prébonds et autres, je ne suis pas sûr qu'Okimba soit seul parce qu'il faut attendre qu'Okimba aussi s'est un peu démobilisé ses réseaux pour contre-attaquer. Mais moi, là, ce n'est pas le problème. Parce que si nous avons une guerre entre deux parrains et Dimi l'a dit de manière claire et sans samba et ceux qui ont signé sont de quel bord ? Bon, mais là, ce n'est pas le problème. Mais je vais revenir sur un fait. Lorsque Dimi dit qu'on ne peut pas faire des pétitions, il faut attendre... Non, 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 je vous renvoie à un ouvrage de David Albert Hirschman. Prise de parole, loyauté et défection. Loyauté et prise de parole. C'est ça, c'est dans l'analyse de la sociologie des organisations. Quand vous êtes dans une organisation, il y a trois attitudes. Vous pouvez donc être loyal, soit vous voyez que la situation dégénère, vous prenez la parole, vous dénoncez ou vous quittez l'organisation. Or, lorsque vous êtes dans une organisation où les canons sont verrouillés, ça donne donc lieu à ce type de comportement politique. Et en dehors de cela, et lorsqu'on s'inscrit dans la logique de la peau de banane et de mon peau de vie, c'est ça dont il s'agit, dans la logique de la peau de banane, on n'attend pas des sessions parce que le but ici, c'est de captiver, c'est de susciter une charge émotionnelle et de susciter une révolte au niveau des populations et tout. Donc, on utilise souvent ce type de communication épistolaire. Voilà, on a adressé au président de la République, au membre du PCT, au secrétaire et sur les réseaux sociaux, oui, pourtant, ils ont écrit confidentiel. Mais là, oui, pour moi, c'est que je rejoins pour dire qu'il faut que les gens cessent de salir le PCT dans ce pays. Je ne suis pas membre du PCT, mais pour moi, le PCT, c'est un produit sur lequel moi, je travaille, je fais ma tête sur le PCT. Et lorsque vous regardez, on a fait venir au parti des mercenaires. Les gens qui n'ont pas cru à ce parti et qui ne croient pas à ce parti, maintenant, ces mercenaires, non, non, nous allons venir. D'accord, je vais vous laisser finir. Vous parlez des mercenaires, mais il faut se rappeler quand même lors du congrès, donc, le sixième congrès du parti, l'option a été prise pour ouvrir le parti, d'où l'adhésion d'autres personnes qui étaient même en dehors du parti. Donc, on ne peut pas parler des mercenariats. Malheureusement, c'est ça donc du mercenariat parce que les gens sont rentrés sans conviction. Sergio, moi, j'ai l'autorité scientifique de parler du PCT. Je fais mon deuil sur le PCT, la thèse de l'affaire sur le PCT. Je comprends bien ce parti-là, plus que toute autre parti au Congo. C'est là où le PCT a commis une erreur grave parce que les gens qui sont venus sont venus par opportunisme. Ils savent que ça... Ça, c'est votre point de vue. Je vous le conseille. On va continuer à parler sur ce débat. Il y a aussi cette question de les arrondissements non plus d'électricité. La SNE a décidé de couper l'électricité dans tous les arrondissements de Brazzaville. Ça veut dire que non seulement il y a grève, mais il y a également panne. On ne peut pas célébrer le mariage. Là-bas, il faut grouper l'électrogène. Tenez, on parle des arriérés depuis 2009 où la mairie de Brazzaville doit à la SNE une bagatelle tome de plus de 5 milliards de francs CFA. Et chaque deux mois, la mairie doit des vrais normalement 71 millions de francs CFA. Et ça existe dans une rubrique budgétaire de la mairie, mais cet argent n'est jamais reversé au niveau de la SNE. Ça aussi, c'est quand même une question qui doit interpeller les maires et les consciences également, Ernest Dimi. Est-ce qu'ils en parlent ? Vous venez de s'agriter d'abord sur leur propre... Non, ils n'en parlent pas. Là, c'est des enquêtes. C'est ce qui montre effectivement qu'il y a du mercenariat, qu'il y a des pots de banane, qu'il y a de la lutte politique au sommet de la mairie. Non, non, s'il vous plaît, Ernest Dimi. Je voulais juste se faire comprendre. Non, non, on va se faire comprendre. Mais quand la SNE coupe l'électricité dans tous les arrondissements, même à la mairie centrale, pour non-payement de factures, notamment qui existent dans les rubriques, qui deviennent payées, il y a un problème. Mais il y a un problème, c'est ce que je dis. malheureusement, on ne nous le conteste pas parmi les priorités des fiches qu'on fait et qu'on ventile ici et là. Le problème, c'est quoi ? C'est que même la SNE devra toujours passer par une concertation. On a eu... Selon les informations, je vous donne l'information, il y a eu une commission mixte qui a été mise en place. Mais trois réunions après trois réunions, la partie de la mairie a été désengagée par décision du maire. Au qu'en bas, je parle conditionnel, je n'ai pas d'effet établi, mais selon mes sources, l'information que je veux, il y a eu donc une commission mise en place et ils ont travaillé pendant trois jours et après, c'est la partie donc de la mairie qui a décliné l'offre. Et finalement, c'est comme ça que les DG, après avoir consulté les ministères qui sont en charge, donc qui traitent directement avec la mairie, ils ont pris la décision de couper l'électricité. Oui, mais les problèmes, est-ce que c'est la bonne option ? Parce que dans la situation actuelle, vous coupez. C'est bien. Un, les mairies ont déjà trop de problèmes qu'elles n'arrivent pas à gérer les petits problèmes qu'ils ont là-bas au niveau interne. Deux, s'ajoute cette histoire qui va faire que la mairie ne va pas fonctionner normalement, alors que nous savons également que même la SNE qui se tape le luxe d'aller couper les histoires. En réalité, elle a également des difficultés et elle a également des dettes. Est-ce que chez elle, on a également supprimé les partenaires parce que la SNE ne respecte pas ses engagements ? Non. Je crois, je crois qu'au stade actuel, la situation est telle que la SNE coupe, on ne va pas payer. Que la SNE laisse l'électricité, on ne va pas payer. Maintenant, c'est de trouver un mode opératoire qui va permettre qu'il y a quand même une petite avance à un certain moment pour qu'on continue quand même à... Parce que là, 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 alors, on peut croire que la SNE s'ajoute, en réalité, à ce qui est déjà mal parti avec les syndicalistes pour engloutir encore une fois de plus, de plus belle encore, la mairie dans des difficultés. D'accord. Mais moi, sur cette question, voyez-vous pas que quand on dit qu'il y a des rubriques budgétaires qui existent et que l'argent, vraisemblablement, serait inscrit dans cette rubrique et n'est jamais reversé à la SNE, ça pose problème. Mais ça, je pose la dernière question, c'est qui le responsable ? Mais voilà. Qui en a pu... Nous, vous avez dit que ça date de 2009. Ben moi, je ne sais pas quand la SNE a coupé... Dans les sièges et l'arrondissement. Oui, je ne sais pas quand, quelle est la date précise. Mais pour moi, il y a une semaine de ça. Ces deux actions sont liées. Et l'action syndicale et l'action du... La SNE, pour moi, ces deux actions sont liées parce que ce n'est pas anodin. Moi, j'aimerais bien que la SNE procède comme ça. Mais est-ce qu'il n'y a que les mairies qui ne payent pas le courant ? Dans ce pays, il y a certains ministères qui ne payent pas. D'autres institutions ne payent pas. La SNE, pour l'équilibre, s'ils étaient réellement objectifs, devaient procéder à couper aussi d'autres ministères qui ne payent pas. La première chose, lorsque je passe là vers le dragage, je constate que les logements dits sociaux sont électrifiés. Qui paye ? Mais la SNE aussi devait aller couper là-bas. Les gens ne vivent même pas là-bas. Les gens ne vivent même pas là-bas. C'est encore la propriété, je ne sais pas, de l'État ou... Voilà. Donc, on devait aussi couper là-bas. Mais vous voyez, qu'on coupe une institution qui fonctionne et on laisse des maisons... Parce que je pense qu'il y a des ramifications, ça je le dis comme ça, il y a des ramifications du point de vue de l'analyse entre ces deux types d'action. Pour moi, ça existe. Maintenant, on prélève les sous, les sous qui ne sont jamais déversés et puis les gens continuent à rester là. Qui est le responsable ? Sergio, moi je n'aime pas le bricolage, c'est ça mon problème. Lorsque vous voulez gérer un État, il faudrait que vous soyez d'abord sérieux vous-même et rigoureux. S'il n'y a pas l'association ou la conjugaison de ces deux variables, c'est-à-dire sérieux et rigoureux, vous pouvez tout faire, vous pouvez invoquer Jésus-Christ, vous pouvez invoquer Mundo Belé, vous pouvez invoquer Tano Boa, ça ne marchera pas. Parce que ce n'est pas de la sorcellerie. Les gens prennent l'argent et dépensent, personne ne parle. Bon, on vient sur le plateau de télévision ou bien on écrit sur le papier et la SNF a fait ceci. Est-ce que vous pensez que les personnes qui ont pris cet argent, ils les ont utilisés seuls ? D'accord. Lesquels ont reparti ce prébande-là ? Et cela se passe dans un flou total. Alors, il faut se rappeler que cela se passe dans un contexte où il y a la lutte contre la corruption et donc le cheval de bataille du gouvernement de la République. Nous espérons que toutes ces questions, parce qu'il faut se rappeler qu'il y a des inspecteurs qui sont au niveau des arrondissements et qui seront même à la mairie pour essayer d'établir donc toute responsabilité. Et nous-mêmes, nous les avons donc vus en lèvres. nous espérons qu'après les contrôles faits par ces agents-là, les décisions vont tomber. Alors, en définitive, je vais vous donner la parole. S'il vous plaît, on va terminer cette question puisqu'on n'a plus assez de temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut se dire décidément ? Parce que quand on voit du côté d'une mère, on crie à une cabale et quand on voit les syndicats, on crie à le maturisme au niveau donc de la mairie. Et pour vous, qu'est-ce qu'on peut dégager en définitive ? C'est ce qui se passe au niveau de la mairie centrale avec toutes ces problématiques non-paiement de salaire et toutes ces questions dont on a évoqué tout à l'heure. La mairie, aujourd'hui, devient une véritable pieuvre. Et il y a une conjonction de plusieurs paramètres. Un, il y a la lutte pour le pouvoir alors qu'on sait que, comment vous l'appelez ? Christian Roger Oquemba a un mandat, je ne sais pas, des 4 ou des 5 ans. 5 ans. Bien. Deux, il n'y a que des faits sans dénoncer, on parle de la mauvaise gestion et autres, qui malheureusement tombent dans un moment très très difficile. Donc, il n'y aura pas de magie pour ça. C'est vrai, selon les dernières informations, c'est que dans la foulée du paiement des salaires des fonctionnaires, on devrait également dégager l'argent pour, je ne sais pas, le salaire de la mairie à moins que nos sources nous trahissent. mais aujourd'hui, on parle aujourd'hui sur ce plateau des problèmes de la mairie, on reviendra tant que la situation économique ne changera pas. On peut aujourd'hui... Mais alors, il ne faut pas... Est-ce qu'il n'y a pas un problème de gestion ? Parce que si vous liez ça avec la situation économique, c'est comme si... Pour vous, il n'y a vraiment pas un problème de gestion. Moi, le problème de gestion peut exister. Mais le fondamental, est-ce que... Même les syndicalistes, c'est les conseillers qui rédigent les pétitions. Est-ce que même ils sont sincères ? Parce que ce que vous oubliez, vous avez à la tête de la mairie, Christian Roger Oquemba. D'où sort-il ? De quelle administration sort-il ? Son agent, c'est qui ? Okana, Guy Marius. Vous savez, c'est en cursus, c'est du point de vue de la gestion administrative. La troisième personnalité, c'est qui ? Alors, vous avez donc comme un groupe... Vous avez vous rappelé quand même Guy Marius Okana, c'est un agent de la mairie. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, un agent de la mairie. Un cadre de la mairie. Un cadre de la mairie, bien sûr, mais est-ce que aujourd'hui, tel qu'ils sont en train de travailler, les trois, vous avez quelque chose de particulier qui dénote la bonne gestion de la mairie au sommet ? Je ne crois pas. Le grand problème, c'est moi, ça donne l'impression qu'on a comme un club des gens au sommet et qui apparemment sont tous paniqués. Personne ne sait par où commencer, par où terminer. On va terminer avec vous. Et en fait, c'est les citoyens qui ont pâti. Merci beaucoup. On va terminer avec vous. Cette question, qu'est-ce qu'on retient en définitive pour vous ? Bon, moi, je pense que le problème de la mairie, c'est la mauvaise gestion. Peu importe les crises qu'on dit et tout, pour moi, le problème fondamental, c'est la mauvaise gestion. Parce que, on pouvait donner, regardez, les sous-comptes qui devaient être versés par ici, par là, et que les gens n'utilisent pas des verres eux, n'étiennent pas des verres et pour d'autres fins. C'est les individus qui sont là. Vous savez, Sergio, les zéros ne sont pas inutiles. Zéros ne sont pas inutiles. Mais il faut mettre les zéros derrière les unités. C'est le problème que pose Ernest Dimi. Nous avons pris l'option dans ce pays de fabriquer, de bricoler les élites. Dans une société, vous ne pouvez pas bricoler les élites. Ça ne peut pas marcher. Et lorsque vous prenez, vous dites, bon, il y a le maire qui est là, il y a son adjoint, il y a ceci. Non, mais derrière, ce n'est pas le maire qui fait le travail comme tel. Il faut voir lesquels font le travail et quelles sont les dispositions mentales et comportementales de ceux qui gèrent les institutions. Vous prenez les gens qui brillent par l'hédonisme, l'hédonisme, c'est-à-dire les dispositions mentales à cultiver les plaisirs. Et des gens comme ça vous donneraient des fonctions. Mais quand ils arrivent, quelle est la première démarche ? Et deuxièmement, la bataille des clans. Moi, je pense que c'est les autres problèmes fondamentaux qui font que l'Amérique puisse échouer aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup. On a terminé donc avec ce premier dossier de cette émission. Presse Tribune, mesdames et messieurs, je vous rappelle, vous êtes bien en train de suivre votre magazine. Sur ce plateau, nous avons donc Arnaz Dimi, Patriote, et puis notre ami Ébara, je ne vais pas dire innocent, Constant Ébara Peya. Donc, il est analyste politique. Nous évoquions tout à l'heure la question de la mairie et nous vous promettons de continuer à suivre ces dossiers et on en reviendra quand l'actualité l'imposera. On va donc passer dans notre deuxième dossier. On va parler du poulet. C'est tout de suite. De retour sur ce plateau de Presse Tribune, mesdames et messieurs, ce vote magazine qui traite des questions qui touchent à la marche de notre société. Nous parlions tout à l'heure de la mairie et là, on va donc s'attaquer sur la question du département du poule. Vous le savez, le 23 décembre 2017, un accord de cessez-le-feu et des cessations d'hostilicées a été signé entre donc les représentants du gouvernement et les représentants de Pastantoumi. Depuis, des choses s'y passent. Notamment au niveau du poule pour un retour définitif de la paix et ces choses-là, on va en parler tout à l'heure avec donc mes co-débatteurs. Qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui reste à faire et sur ce qui est fait, Ernest Deming, vous suivez de près ces dossiers, vous êtes sur terrain, on vous voit partout avec des Airs Ninja, avec tout ce monde qui s'est passé là-bas. Alors, dites-nous, à l'heure actuelle, depuis la signature de l'accord, qu'est-ce qu'on peut retenir, qu'est-ce qui est déjà fait pour un retour à la paix de la poule ? Bon, qu'est-ce qui est déjà fait ? Le dernier acte en cette date, c'est la libération de tous les proches du passé en tout moment qui étaient détenus à la maison d'arrêt. Je vous répète, vous avez reçu les journaux, vous avez suivi le net, j'étais sur le terrain et les 80 personnes ont été libérées devant moi. Donc, à ce jour, le point de la libération de gens proches du passé en tout moment qui étaient détenus par rapport à cette histoire des attaques des quartiers de Brazzaville, c'est fini. Qu'est-ce qui est fait ? Ce qui est fait, c'est que la commission ad hoc mix paritaire de suivi de cet accord, alors, a déjà fini la première phase des opérations de terrain, sensibilisation et autres ouvertures de voies, rétablissement de la libre circulation des personnes et des biens dans le pôle. Troisièmement, qu'est-ce qui est aussi fait ? C'est le rassemblement, selon nos informations, des moyens financiers nécessaires à la deuxième phase qui a déjà commencé avec la libération des gens de Toumi, mais notamment avec la récupération des armes et le payement de la prime des réinsertions. Ce n'est même plus appelé le rachat des armes, non, la prime de réinsertion, la prime à la réinsertion des êtres combattants. C'est ça où on se trouve à ce niveau et ce qui reste à faire, c'est la levée du mandat d'arrêt. On va parler de ce qui reste à faire. Restons d'abord dans ce qui est fait. Innocent Peya, vous êtes... Non, ce n'est pas Innocent, Constant Ibarra. Constant Ibarra Peya, vous êtes analyste politique, vous suivez également cette question. Tout le monde voulait bien converger dans le sens de la paix. Alors depuis la signature, qu'il y ait des choses réalisées ? Vous étiez même en train d'évoquer cette question. Je me rappelle dans cette émission, vous avez parlé du dialogue. Finalement, il y a eu ces dialogues. Maintenant, ce qui est fait sur terrain, sur place, on voit bien qu'il y a eu le retour des habitants, il y a l'ouverture, il n'y a plus des barrages. On peut se dire que définitivement, on se dirige vers un retour à la normale dans le département du Pôle. Bon, d'abord, je commencerai par dire que, Serge, il ne faut pas avoir peur de se coller parce que vous tenez d'appeler mon nom, c'est le collier qui vous fait peur. et vous ne devez pas avoir peur de se coller et il ne s'attaque qu'à ceux qui m'attaquent. Voilà. Ceci étant dit, je dois dire que je reste jusqu'ici dubitatif sur cette question de la paix dans le Pôle parce que l'accord, si mon souvenir ne me trahit pas, a été signé en décembre. L'an 3 décembre. L'an 3 décembre. Bon, nous sommes arrivés aujourd'hui pratiquement en juillet, ça fait 7 mois, on voit des choses évoluer à compte-gouttes. C'est comme si d'un côté il y a des réserves où personne ne veut s'engager définitivement. Et là, j'ai suivi Ernest qui était sur le terrain ce qu'il dit. Bon, moi j'ai suivi le reportage du RFI où on a eu à interroger certains indiens. Et jusqu'ici, on n'évoque pas la question de Ntoumi qui est un personnage central dans cette affaire. Je l'ai toujours dit sur votre plateau et ailleurs qu'il ne faut pas faire de bricolage lorsque nous voulons régler la situation du pays. C'est vrai que les populations sont en train de rentrer, on a de rentrer chez eux, mais avec quelles ressources, quels moyens, on ne sait pas. Aujourd'hui, la route est réouverte, Brazzaville, Kinkala et autres, c'est réouverte, mais attention, nous restons sous la menace. On ne fait pas confiance aux hommes en armes. Les gens qui sont en armes, ils ont faim et ils peuvent tout faire parce que l'âme à partir de ce moment-là devient un instrument de régler les comptes. De régler les comptes. Alors, Ernest Demi, vous avez suivi cet accord, on sait bien ce qui était dit dans cet accord, donc les engagements pris au niveau de Pastantomi, donc faciliter l'autorité, le rétablissement de l'autorité de l'État et du côté gouvernemental également, il y avait des engagements donc permettre la sortie de ces ninjas dans la forêt et puis il y avait des procédures donc procédés au ramassage d'armes. Mais aucune fois on a parlé du Pastantomi, mais aujourd'hui la question revient. Que devient Pastantomi dans tout cela ? On s'était dit qu'après la mise en place de la commission ad hoc, la commission va statuer sur ce problème. Mais si, mes informations sont bonnes dans cette commission, on avait évoqué la question de la levée du mandat d'arrêt contre le Pastantomi. Pourquoi jusqu'à maintenant on n'a pas la levée du mandat d'arrêt contre le Pastantomi ? Sergio, je crois que je suis quand même assez direct avec non seulement les gens de la CAMP et de la commission ad hoc et mix-paritiaire, mais je suis aussi direct dans le pool parce que je vais régulièrement. Je fais les coins et les coins du pool dans les missions officielles avec la commission ou avec d'autres personnalités ou dans mes enquêtes individuelles. Ibera Payet a cité certains confrères libres à chacun de prendre l'angle d'attaque ou du reportage qui l'arrange. Vous savez, j'ai rencontré les ninjas. Nous avons discuté en tant que journaliste. Ils ont émis beaucoup d'informations. Ils ont dit beaucoup de choses. Mais ce que j'ai retenu, c'est la volonté d'abord de tout le monde de retrouver une vie normale. Le processus aujourd'hui rétarde. c'est au niveau de la levée du mandat d'arrêt du pasteur Doumi. À ma dernière nouvelle, les experts, les consultants juridiques de la commission ad hoc mixte paritaire sont à pied d'eux pour trouver la formule qui ne va un, pas porter atteinte à l'indépendance de la justice. Deux, pas créer un déni de justice. Trois, pas bafouer l'autorité judiciaire sur le tel du politique. Ensuite, le pasteur Toumi aujourd'hui, je crois que si vous suivez bien tel que les choses évoluent, il montre quand même sa bonne volonté et sa détermination à aller dans l'essence de la paix. Parce qu'il aurait déjà, les rumeurs en ont, les suivants, tout le monde, il aurait déjà dit à ses gars, non, ça tarde trop, moi je crois que ça m'a mis en insécurité, revenez et on reprend l'histoire. Il ne le fait pas. C'est qu'il doit être informé, puisqu'il se représente par le même canot que nous, dans nos enquêtes, avoir ces informations. Je crois que c'est par ces mêmes canots qu'il a informé que voilà ce qui bloque, voilà ce qui va arriver, voilà ce qui va arriver. Parce que connaissant aussi le passé en tournée et ses gens, s'il n'y avait aucun espoir, s'il n'avait pas réellement confiance au président de la République tel que l'auraient dit quelques-uns sur un média, je crois qu'on ne serait pas à sept mois aujourd'hui de tranquillité dans le pouvoir après l'accord. Mais le problème du passé en tournée se pose en train de la levée des mandats et c'est un problème technique qui se pose au niveau de la commission qui doit, je crois que les experts devraient déjà avoir déposé les conclusions de leur travail. Et le reste, c'est au niveau des autorités de fer. Mais aux dernières nouvelles également, je vous l'ai dit que les fonds seraient déjà disponibles pour la reprise des armes entre les mains des ninjas. Mais ce qui pose le problème, c'est que la commission tient à l'application, à la lettre de cet accord et le passé en tournée, j'ai suivi le président on est le séraphin encore une fois de plus quand nous étions à Mayama, le rappelé, le passé en tournée est le maillot essentiel dans cette opération. Rien que sa présence permet les équipes qui procéderont au ramassage des armes garantira l'espoir et donnera la crédibilité à l'opération vis-à-vis des ninjas qui croient que tant que Toumi n'est pas, ça peut le mettre en difficulté. D'accord. Et voilà pourquoi ça rétarde. Voilà. Ebarapéa, vous êtes aussi quelqu'un qui prend le droit. Alors là, tout à l'heure, on a, en suivant Ernest Demi, on parle de déni de justice. Alors, si on ne s'en tient qu'à l'application strut ou alors à l'appel de Pasteur Ntoumi de ne pas le poursuivre en justice, est-ce que selon vous, Non, ce n'est même appelé de Pasteur Ntoumi, c'est une recommandation de la commission. Ça intègre pratiquement l'exécution de l'accord de Kinkala. Et c'est acté. Selon vous, sans la justice, on peut régler définitivement la question du pôle ? Bon, moi, ce que je dis, c'est de mon gage. Dès le départ de cette affaire de pôle, j'avais dit qu'il faut arrêter cette affaire de pôle-là. C'était aussi sur votre micro, dès le départ, dès l'entame. Et moi, je pense que dans toute société, on a des problèmes et on s'assoit, on débat, on discute, comme disait mon papa politique, je veux dire, le président de Rangbabo, qui dit toujours assez honne et discutant. Vous voyez, il y a des imperfections dans la façon dont on gère cette affaire de pôle-là. M. Dimi me parle des ninjas qui, jusqu'à aujourd'hui, il ne sera pas capable de me dire combien sont-ils d'ailleurs. Alors, est-ce que si on maîtrise, on ne maîtrise pas les factifs des ninjas qui seront démobilisés, est-ce qu'on pourra avoir la maîtrise des fonds nécessaires pour le faire ? Première chose. Deuxième chose, M. Dimi connaît sans doute ce proverbe Mboshi qui dit on ne donne pas la nourriture au chien, à un chien, tout en ayant un bâton suspendu. Parce que s'il n'y a pas de mesures incitatives à l'encontre de M. Ntoumi, nous n'allons pas avoir une paix durable d'études de force. C'est sûr, par là qu'il a chuté. Et ça, c'est la position qui a été la mienne. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ici, on passe le temps à régler le problème des individus. Or, il y a un acteur... Mais comment... Non, je vais continuer, s'il vous plaît. Je veux juste ajouter un peu parce qu'il y a quand même des actes. 80 individus quand même pas des actes de décrispation qui se font. Oui, mais c'est malheureusement le bricolage que nous faisons. Moi, j'ai une autre approche. Non, mais ce n'est pas du bricolage quand on libère. Non, vous allez libérer quand on libère 80 personnes exigées d'ailleurs par le pasteur Ntoumi, ce n'est pas du bricolage. Je suis d'accord qu'on les libère. Puis c'est ma position, c'était pas de faire la gueule dans le poule. C'est dans ma position, je l'assume juste aujourd'hui. Donc, si on libère ces gens-là, ses compatriotes, pour moi, c'est tout à fait normal. Mais moi, je pense que ma démarche, ce n'est pas celle-là. Parce qu'ici, on pense à regret le problème du pasteur Ntoumi et certains Ntoumi, mais on oublie un autre acteur. Voici ce que je propose pour qu'on règle cette crise. Il faut procéder par prendre une mesure d'amnistie générale pour ceux qui ont pris des armes et ont eu à commettre des exactions dans cette affaire du pour comme on avait pris l'amnistie en 2003 et ont pris l'amnistie à partir de ce qui s'est passé-là. Là, nous aurons protégé tout le monde. On aura protégé donc pour les besoins de la paix, on règle la question de Ntoumi, pour les besoins de la paix, on règle la question de Ninja, pour les besoins de la paix, on règle également la question de nos forces armées. Puisque si vous laissez cette question comme ça, demain, on sait comment monter des documents dans ce pays. La preuve, avec l'affaire du Poule, il y a eu certains compatriotes qui se sont trouvés là-dedans, l'affaire du Bits qui se sont trouvés là-dedans, parce qu'il y avait eu une certaine légèreté dans la gestion de cette affaire. Or, ici, moi quand j'ai suivi le truc de RFI là, j'entends des gens qui disent non, les militaires ont eu à violer, les femmes nous ont violés, ils étaient ci, ils ont dit ceci. Or, le viol aujourd'hui est considéré comme un crime contre l'humanité. Si nous procédons, dis-moi, ça je le dis en tant que citoyen, si nous procédons qu'à règle le problème de Ntoumi, comme vous voulez faire là, et en règle le problème de Ninja qu'on a eu à se faire sortir de la prison, je ne sais pas si c'était à la maison d'arrêt. Vous allez laisser de côté un acteur important. Or, dans une nation, il ne faut pas humilier l'armée. Ce qu'il faut faire, prendre une mesure d'amnistie, permettez-moi de martyrer là-dessus, il faut prendre une mesure d'amnistie générale. Cette amnistie mettra à l'abri les deux parties. Alors, on a compris votre position, mais on voit bien, Dimi, vous êtes sur terrain. Alors, qui diriez-vous de nos confrères, d'ailleurs, qui sont des radios périphériques, et quand on nous présente un tableau qui semble montrer, par exemple, à Sumuna, une ville complètement déserte où les maisons n'existaient pas, vous qui avez le temps d'aller sur terrain, est-ce que c'est exactement la réalité ou bien il y a un peu de maquillage dans tout cela ? Quand vous pensez, non, je ne veux pas juger. Moi, j'ai dit chaque média à son angle, chaque média à la conçue de sa rédaction et c'est pourquoi il doit aborder le sujet sous tel aspect. Donc, je ne peux pas juger, je ne peux nul assumer le reportage d'un confrère. Moi, je sais seulement que la route de Brazzaville-Kinkala, je la fais régulièrement. Et quand vous arrivez à Sumuna, vous êtes accueilli à gauche par un bâtiment, je crois, qui abrite l'école de Sumuna. Tu vois ? Je ne vais pas dans la profondeur. À droite, c'est là où étaient les domaines d'Intoumi. Il ne reste que la clôture. Voilà, la clôture. Et puis, les bâtiments, je vois que les trucs, un achevé, on dirait des tollés ou quoi. Mais ce qu'il y a à retenir, c'est que Sergio, il est mieux que chacun là où il se trouve assume vous êtes là à Top TV. Nous sommes là des journalistes. Je mets de côté notre frère Eberapéa qui a un autre statut. Mais est-ce que toi qui es à 35 kilomètres de Brazzaville pour aller te rendre compte à Sumuna, tu vas attendre que quelqu'un qui quitte à 12 000 kilomètres arrive pour t'informer de ce qui se passe dans ta maison ? Vous voyez ? Mais quelqu'un vient dans sa mission, il a un objectif à atteindre. Moi, je crois, je crois, et c'est là où je crois que même les pouvoirs publics congolais m'étonnent. Parce que vous allez prendre des grands événements qui se déroulent dans le pays au profit de la normalisation de la vie dans un département qui a été maitri comme le poule. Mais ça se passe comme la blague. C'est un ministre qui prend des collaborateurs, va là-bas. Non, voilà les ninjas qui nous ont rejoints. Et par la suite, on va accepter apparemment une escroquerie. Alors, c'est le bricolage. Ensuite, qu'est-ce qui coûte aujourd'hui au gouvernement, à la commission mixte paritaire et aux autres institutions, même des Nations Unies qui accompagnent qui accompagnent le processus d'organiser une mission de presse sans les officiels. C'est-à-dire, tous les médias essentiels partent, chacun dans son angle, dort dans les villages qu'il veut, réalise ses interviews et travaille et vous faites au moins le point. Le point. Sur cette question, on va terminer puisqu'on n'a plus assez de temps sur cette question. Donc, les ministères des Affaires Sociales avec l'ambassade des Etats-Unis seront le mardi. donc le mardi prochain à Mindouli pour justement essayer de voir ce qui se passe là-bas. Exactement, nous espérons que nous aurons des images et on va ramener et on parlera, on va revenir sur cette question du poule. On va terminer parce qu'il ne nous reste plus qu'une minute, 30 secondes. Il a déjà parlé son mot de la fin. 30 secondes, allez-y. 30 secondes. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur cette question ? 30 secondes. Moi, ma position est claire. Pas de bricolage. Ce qu'il faut faire, c'est que si M. Toumi n'a pas d'assurance qu'en sortant de là, il sera à l'abri, il ne sortira pas. De toute manière, même ce que dit Dimi là, ce n'est pas pour la première fois qu'on mène des opérations de paix dans le poule, c'est toujours revenu. Parce que nous sommes en train de faire des pensements sur une pleine infection. Donc, on retient pour vous, il faut enlever le mandat d'arrêt. Non, pas le mandat, il faut prendre une mesure d'amitié générale. Pas seulement pour une tume, mais pour tout le monde. 30 secondes. Quand vous lisez tous les points de l'accord et les recommandations de la commission, c'est un point de vue qui accepte que je mette également le mien. Je crois que c'est quand même un canal qui peut nous permettre de résoudre définitivement ces problèmes. Le problème, c'est maintenant de matérialiser la mise en œuvre de tous les engagements de cet accord. D'accord. Oui, et notamment avec le cas de la population, le cas de l'autorité de l'État et tout ça. Si tout cela est résolu, je crois que le problème de la force publique que pose mon ami Ebera Péa ne se posera plus. Ils seront résolus. Merci beaucoup. Merci beaucoup Ebera Péa. Merci Ernest Dimi. Mesdames et messieurs, merci à vous également d'avoir été de notre. C'était votre magazine Presse Tribune. On parlait aujourd'hui de la question de la mairie centrale. Bien évidemment, on a évoqué la situation dans le pool et avancé 7 mois après la signature de l'accord et ce qui reste à faire. On en a évoqué ici. Merci. On se donne rendez-vous les dimanches prochains avec le même plaisir et le même sens du devoir. C'est toujours avec ces plaisirs que nous débattons pour amener la lumière chez vous sur des questions qui touchent à la marge de notre société. Merci à vous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada